Je suis venue vous voir parce qu'il y a certains mots que je n'arrive plus à prononcer. Mais encore ! Ce matin, je me suis dit, ah tiens, est-ce qu'il me reste de la confiture ? Impossible de dire le mot confiture. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai ouvert le miel. Je pense que vous souffrez d'une sorte d'aphasie, P-H-A-I-N-C-M-S-A. Est-ce que vous avez vécu dernièrement une situation difficile qui aurait pu provoquer un petit anévrisme chez vous ? Non, non, je ne vois pas. Vous n'avez pas reçu un choc, même léger ? Non, non, je suis tout le temps chez moi avec le semi-confinement. De quand date votre dernière sortie ? C'était juste avant Noël, juste avant la fermeture des lieux de culture. Je suis allée à la bibliothèque. Et qu'est-ce que vous avez fait la dernière fois que vous êtes allée à la bibliothèque ? Essayez de vous souvenir. Il y a différents rayonnages, donc j'ai slalomé entre les différents rayonnages et je suis rentrée dans un lecteur. Vous avez slalomé, ça c'est intéressant comme terminologie. Mais encore ! Je suis aussi allée voir une exposition temporaire au musée et je suis restée sans voix, je dois dire, devant un tableau, une pente, un paysage de neige. J'étais tellement émue qu'en sortant je me suis pris un sapin. Slalomé, paysage de neige, pris un sapin. Ça c'est intéressant. Mais encore ! Oui, je suis allée au théâtre aussi. Ah ben vous voyez ! Et vous étiez combien dans la salle ? On était deux. Il y avait une spectatrice au 24e rang et moi au 2e rang. Et à un moment donné, la spectatrice s'est levée pour aller aux toilettes et elle m'a frôlée. Et je me suis cassée le col de lutte du Femmur. Et ils ont dû appeler les urgences et là je me sens tellement mal encore maintenant à cause de ça. Mais pourquoi ? D'avoir mobilisé tout ce personnel soignant alors que les urgences sont saturées. Vous pensez que si les urgences sont saturées c'est à cause de vous ? Oui ! Heureusement, heureusement qu'ils ont fermé ces lieux de culture. C'est tellement dangereux, tellement... Vous savez, ça aurait pu être pire. Sans cet accident, vous auriez pu rester au spectacle jusqu'à la fin. Et là, là, vous auriez été ensevelies sous une avalanche d'applaudissements. Pas de réaction de la patiente. Elle est encore plus atteinte que ce que je pensais. Mais je suis brillante. Je suis tellement brillante. Je suis brillante. Qu'est-ce que j'ai, docteur Dettwiller ? Je pense que vous souffrez d'un léger stress post-traumatique. Vous savez, c'est encore un des effets méconnus du virus. J'ai eu la semaine dernière un patient, un restaurateur, qui n'arrivait plus à prononcer les mots en EN. Comme restaurant, argent, maintenant, endettement, paiement. Qu'est-ce que je dois faire ? On va commencer par des petits exercices cognitifs. Cognitif, GN. Rentrez chez vous. Et puis, deux, trois ou quatre fois par jour, selon vos disponibilités, essayez de prononcer des mots en EN. Comme quoi ? Je ne sais pas. Par exemple, pognon, télévision, retransmission, station. Après, quelques temps, vous introduisez les mots en I, comme ski, lobby. Et puis, au bout de quelques mois seulement, on verra si on peut réintroduire les mots en U, comme surtout pas le mot culture. Non, des mots plus inoffensifs, comme par exemple ouverture, fermeture, piqûre, ouverture, fermeture, piqûre, ouverture, fermeture, piqûre. Vous voyez ? Voilà, c'est l'heure. Qu'est-ce que vous faites là ? J'essaie de tourner mes skis. Je voulais vous demander, vous êtes certaine que ce n'est pas contagieux ? Pas du tout, pas du tout, je vous rassure. À la semaine prochaine. Et t'oc.